Amen. Ce matin, je commence. Une chance serait qu'on ait une bonne influence avec nos voisins. Si on peut faire ça à 5 heures du matin, ils nous comprennent. Et puis, dans Matthieu, chapitre 28, qu'on a mentionné tout à l'heure aussi, on va lire le verset 19 qui nous dit ceci. « Allez donc dans le monde entier. » Ici, ce n'était pas une option lorsque Jésus a dit à ses disciples, « Allez, allez dans le monde entier. Faites des disciples. » Mais s'il n'avait pas dit « Allez », comment est-ce qu'on peut faire des disciples si on ne va pas? Et dernièrement, juste en ouvrant sur ce message, sur cette thématique d'influence, j'étais un peu frustré lorsque je regarde des fois l'état de certains chrétiens ou de l'Église en général que souvent on ne fait que des choses qui nous font plaisir à nous. On a des belles conférences, on a des messages et des chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont assis dans l'Église et qu'ils sont là, ils servent l'Église. C'est magnifique. L'Église de Jésus-Christ a son rôle et c'est le rôle principal dans la société. Mais l'Église, ce n'est pas juste un bâtiment, ce n'est pas juste un lieu de rassemblement, mais c'est vous et moi qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Et Christ nous dit « Allez ». Il nous dit ce matin « Allez ». Faites la différence dans la communauté. Faisons la différence ensemble dans la communauté d'Ottawa, Orléans et dans les environs. » Je crois vraiment, c'est tellement un message, j'observais qu'il y a tellement de chrétiens qu'on se gargarise de pensées chrétiennes, de versets chrétiens. Et puis lorsqu'un non-chrétien regarde ça, ça ne le parle pas trop, honnêtement. Et des fois, c'est bien pour chacun de nous, il y a une place pour ça, il y a un rôle pour ça, il y a un temps pour ça. Écoutez-moi bien, ce matin, je ne suis pas en train de dénigrer ces choses. Je suis en train de dire qu'on va conférence après conférence, année après année. Combien d'entre vous étiez à la conférence prophétique? Amen. Beaucoup d'ici étaient là pendant cette fête de semaine, c'était puissant. Vous êtes là ce matin, moi je suis content que vous soyez là ce matin, mais moi, lorsque je vais être le plus content comme pasteur, c'est lorsque je vais entendre des témoignages. J'ai parlé à telle ou telle personne, ils ont été sauvés. J'ai parlé à mon voisin, il était malade, j'ai pris avec lui, il était guéri. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ en action. Jésus enseignait à ses disciples lorsqu'ils rentraient le soir, mais la journée, il était auprès des foules. Il touchait la communauté, il était constamment à la recherche. La femme samaritaine, il était constamment à la recherche d'une personne. Il était guidé par son père pour influencer le monde actuel dans lequel il était. Lorsque son premier miracle, il a transformé l'eau en vin. Imaginez-vous, il est marié. Est-ce que vous pensez que ce sont souvenus de Jésus? Mais hein! T'es content d'avoir Jésus à ton mariage lorsqu'il manque de vin, n'est-ce pas? Alors, on voit que l'influence, ça va au-delà de ce... J'ai bien aimé ce que Yanis Gauthier, lors de la fin de semaine de EMC, lorsqu'on allait à l'ouverture, a dit, « C'est fini le jacuzzi spirituel. » Il y a un temps pour rester dans le jacuzzi, mais il y a un temps pour sortir d'ailleurs. On ne peut pas rester trop longtemps dans le jacuzzi, sauf Jean Lamarche. Lui, il reste longtemps. Lui, il est spécial. Mais la majorité du monde, après moi, après 15, 20 minutes dans un jacuzzi, je suis comme... Il faut que je sorte, il faut que je sorte, je m'assez sur le bord, je ne sais pas... Est-ce que vous êtes déjà allé dans un jacuzzi? Alors moi, je vois l'Église un peu comme un endroit de ressourcement. Un endroit où nous sommes bénis. Un endroit où nous sommes remplis. Mais une fois qu'on est remplis, on n'est pas appelé à être des flaques, on est appelé à être des rivières d'eau vive dans la communauté. Vous savez, ce qui me frustre parfois, c'est que les chrétiens ont peur de sortir. Ils ont peur, pas nécessairement, ils ont juste peur d'être ternis par les gens du monde. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes la lumière du monde. On est la lumière du monde. Les ténèbres ne vont pas obscurcir cette lumière qui est en nous. Si cette lumière, on a voulu l'éteindre au temps d'Hérode, on a voulu tuer Jésus, mais ils n'ont pas pu tuer Jésus, ils n'ont pas pu éteindre cette lumière parce que Jésus est la lumière du monde. Et il brille au travers de nous. Dans Matthieu 5, 14 à 16, ça nous dit ceci, « Vous êtes la lumière de ce monde, de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Je crois que nous sommes appelés à être plus que des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche. On est appelés à être des chrétiens actifs. Cette année, on a parlé, la thématique, c'est de bâtir autrement. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année pour bâtir autrement? Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année pour regarder le parcours que vous avez fait et dire « Est-ce que je veux changer quelque chose? » « Seigneur, qu'est-ce que tu désires changer dans ma vie? » « Comment est-ce que je peux être une influence vers ceux qui ne te connaissent pas? » « Comment est-ce que ma vie peut être un reflet de ta gloire? » On est une lampe. Une lampe, il ne faut pas la cacher. Il faut l'exposer et les ténèbres dissipent. Et ceux qui vous côtoient devraient voir cette lumière, devraient vous regarder et dire « Wow, je vois quelque chose qui est différent à propos de toi. » Vous êtes là ce matin? Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'encouragement. Il y a une différence. Parce que Jésus désire qu'on puisse être une lumière. Et même mon épouse et moi, on s'implique. On veut s'impliquer davantage dans la communauté. Et on s'implique aussi, on va s'impliquer. C'est correct? On a étudié. Mon épouse et moi, on est rendus EMR. Emergency Medical Responders. C'est un cours de 80 heures qu'on a pu faire. Et puis, on peut maintenant, on veut dans les événements franco-ontariens, on veut un peu déplacer dans différents événements pour secourir les mondes qui sont en besoin. On peut intuber, on peut faire toutes sortes de choses, juste avant paramédiques. Et pourquoi? Parce que j'ai parlé cette année de bâtir autrement. Et en tant qu'Église, on ne peut pas juste rester assis et puis juste penser que les âmes vont nous tomber du ciel. Non, il faut s'impliquer. Il faut faire quelque chose dans la communauté. Il faut être une lumière dans notre communauté. Il ne faut pas avoir peur. On est là au milieu des ténèbres. Ce n'est pas grave parce que notre lumière brille au sein des ténèbres. Les gens vont accourir vers vous parce qu'ils ont soif. La majorité des gens, pendant notre cours, ils ne savaient même pas qu'on était des pasteurs. Juste à la fin, ils étaient touchés de savoir qu'on était des pasteurs. Mais Dieu nous appelle à être une lumière et de laisser notre lumière briller. Tu n'as pas besoin de crier sur les toits. Je suis chrétien, je suis chrétien. Non. Serre ton voisin. Tout ce qu'on vous enseigne à faire ici, donner, semer, aimer inconditionnellement, est-ce que vous savez quoi si c'est bien entre nous? Mais c'est fait aussi pour l'apporter. On vous enseigne quoi faire ici. Comme ça, lorsqu'on sort en dehors, on peut faire la même chose. On peut être rempli de compassion pour celui qui est dans le besoin. Même si ce n'est pas un chrétien. C'est sûr, tu as à être ton frère dans l'église, parce que ça dit être ton frère en premier qui est dans le besoin. Mais ensuite, la Bible nous encourage à aider ceux qui sont dans le besoin, à aimer ceux qui sont là. Frères et sœurs, je veux vous encourager. aimons tellement, à un tel point cette année, qu'on veut sortir en dehors, bâtir autrement, faire la différence. Parce que Jésus revient bientôt. Et nous, on a besoin d'être une lumière pour cette ville. Notre ville a besoin d'une lumière. Et la seule façon qu'on va être la lumière, c'est d'être au milieu d'eux. On ne peut pas se cacher dans l'église ou à la maison, puis courre à chaque an. Oui, c'est bien, on prie en langue. Écoutez, je veux vraiment que vous comprenez le message ce matin. Ce n'est pas pour négliger ces choses. On a absolument besoin de plus en plus, surtout si on veut sortir, on va avoir besoin encore plus de prières. Plus de prières qui augmentent. On va avoir besoin de plus de gens qui viennent les vendredis soir à la fin de chaque mois prier avec nous. Parce qu'on va sortir comme église. On va faire la différence. Vous êtes là, c'est tellement un message de feu ce matin. J'étais vraiment encouragé lorsque les jeunes adultes, par exemple, sont allés au Gétami. Ils sont allés aider à faire de la nourriture pour des gens qui n'avaient pas de nourriture. Ça, c'est Christ. Ça, c'est la lumière qui sort de nos cœurs, qui va envers notre génération. Est-ce que vous êtes un chrétien en feu? Oui? Est-ce que vous aimez Christ? Regardez bien, tous les grands réveils ont débouché en fin de compte pour aider l'humanité. Tout grand réveil. Si on regarde, c'était soit la guérison, il y avait toujours quelque chose que Dieu voulait faire pour aller sauver celui qui était perdu. Toujours, toujours, tous les grands réveils. YMCA, c'est parti, c'est un mouvement chrétien qui voulait aider la communauté, éduquer la communauté, aider ceux qui étaient défavorisés, leur donner du logement. C'était des chrétiens qui ont bâti ça. L'armée du salut, c'est parti d'un réveil fort. Mais regardez le bien qu'ils font aujourd'hui. C'est Dieu, tous les débouchés spirituels se tournent vers la communauté pour aider ceux qui sont dans le besoin. Dieu, son plus grand désir, c'est les âmes. C'est bon parce que Mickaël Lebeau, lorsqu'on est allé à l'OMC aussi, a fait son premier message, c'était par exemple à la valeur d'une âme. Et il a mis, les gens sont prêts à dépenser 250 000 $ pour une voiture, sont prêts à dépenser un million pour un chien ou plus. Et puis après ça, est-ce qu'on peut mettre la valeur sur une âme? Il n'y a pas de valeur. On ne peut pas comptabiliser la valeur d'une âme. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Chaque être humain a une valeur, qu'il soit sauvé ou pas. J'aime tellement raconter cette histoire parce que le plombier, celui qui nous aide présentement, j'avais mis un objet sur lequel il est venu, ramasser cet objet gratuit, c'était un foyer. Et puis on lui a parlé de Dieu, on l'a encouragé, tout ça. Mais en plus, c'est un expert pour déboucher les tuyaux, puis on avait des tuyaux bouchés ici. C'est son expertise. Écoutez bien, dans ceux que vous allez rencontrer, vous allez être une bénédiction pour eux, mais en même temps, ils peuvent être une bénédiction en retour dans votre vie. Comment? C'est ça. Parce qu'une fois qu'ils donnent leur cœur à Jésus, ça devient des enfants de la maison, ça devient des enfants de Dieu. Et mon cœur se réjouit parce que nous allons faire la différence. Dis à quelqu'un, tu vas influencer cette année. Premièrement, j'aimerais définir l'influence et on va terminer bientôt avec la définition. Ça va être le service d'aujourd'hui. On va juste durer un autre 15 minutes. L'influence, c'est quoi? L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou un groupe de personnes peut affecter les pensées, les sentiments, les attitudes ou les comportements d'autres personnes. L'influence peut être exercée intentionnellement ou non et peut être positive ou négative. Elle peut être utilisée pour persuader, convaincre, motiver ou inspirer les autres à prendre une certaine direction ou à effectuer certaines actions. Les personnes qui ont une grande influence sont souvent considérées comme des leaders, des mentors ou des modèles à suivre. Et frères et sœurs, ça, c'est vous. Vous êtes des influenceurs là où vous vous trouvez. Il y a des gens autour de vous qui vous regardent. Au travail, vous pouvez être le meilleur à votre travail. Allez chercher plus de compétences dans votre domaine d'influence comme ça, votre influence peut grandir. Et après, quand ils vont vous poser des questions, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir tel ou tel poste? Mais tu dis, mais c'est Jésus qui m'a aidé. Mais j'ai aussi étudié, j'ai recherché, j'ai fait ma part. La Bible dit qu'on est co-ouvriers avec Christ. Ce n'est pas seulement Jésus qui fait le travail, on fait aussi une part, on a une part à jouer. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Dire à quelqu'un, j'ai une part à jouer afin d'influencer. Alors, j'aimerais passer à travers quelques points comment influencer. Et la première chose, et on va continuer aussi durant la fête des pères aussi, mais comment influencer? La première des choses, je crois, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi. Oui, je dis, il y en a qui ont besoin d'un bon jacuzzi spirituel. Ils ont besoin d'être guéris intérieurement. Ils ont besoin de passer par la thérapie, par la prière. Le ministre Eugénie est tellement content, il a dit ça, on a reçu tellement de courriels à chaque fois que je prêche là-dessus. Mais, vous savez quoi? Il y a des gens qui sont passés en thérapie par la prière, qui ont fait des années de psychanalyse et tout ça. Il n'y a rien de mal contre des psychologues. Ils font leur part, mais ils sont passés à la thérapie par la prière, même des médecins et qui ont été guéris, qui ont été transformés, qui ont dit, mais c'est incroyable. Comment est-ce que je fais quelques sessions, je suis libéré? Il y en a qui ont fait une session qui ont été libérées. Alors, on a besoin de prendre soin de nous. Vous savez quoi? C'est correct de dire quand ça ne va pas. C'est correct, surtout dans l'Église, pendant l'Église. Pas vers ceux du monde, bien on peut, mais c'est toujours mieux vers un frère qui peut prier pour toi, qui peut t'encourager dans le Seigneur, qui peut te prendre par la main, marcher avec toi. C'est ça, l'Église, c'est comme, j'aime bien mon père dit toujours, c'est comme une douche spirituelle. Tu viens dans ce lieu et tu reçois la douche que tu as besoin, tu reçois les bienfaits que tu as besoin. Et ce matin, on l'a chanté aussi, on reçoit la grâce qu'on a besoin. Même si on n'est pas, on ne se sent pas juste, Dieu nous rend juste parce que lui, il est juste. Même si nous, on était infidèles, lui est toujours demeuré fidèle. Et cette parole nous encourage et fait en sorte que, oui, on devient, on est guéri de plus en plus. Amen. Ceux qui ont passé à travers le bootcamp, ont passé à travers quelque chose de puissant, n'est-ce pas? Tous nous gradués, vous avez passé quand même le bootcamp. Avouez que c'était quand même la meilleure partie de Kairos. Amen. Laurence a dû réfléchir, parce que Laurence a dû réfléchir là-dessus un bout. Vous savez, j'aime dire que l'Église, c'est comme un hôpital spirituel. Pour aider ceux qui sont dans le besoin, venez vous faire former, venez vous faire encourager. Dans le fond, vous êtes édifiés afin de vous, à votre tour, aller bénir les autres. Mais premièrement, si tu ne prends pas soin de toi, si tu n'es pas guéri, si tu ne réalises pas qu'il y a peut-être ta façon d'agir, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon d'agir, si tu n'as pas un frère, parce que la Bible dit que le frère aiguise le frère. Alors quand tu fais quelque chose, tu dis quelque chose et tes frères dans l'Église disent, écoute, ça fait un peu dur ce que tu fais. Peut-être que tu en as besoin, parce que si ce n'est pas ceux dans l'Église qui te le disent, ça va être ceux de l'extérieur de l'Église. Ils vont dire, écoute, ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Même des fois, les gens du monde ont plus d'allure que des fois des gens dans l'Église. Soyons de ceux qui sont une lumière. Prends soin de toi. Viens. Laisse-toi remplir. Laisse-toi transformer. Suis Kairos. Suis la formation biblique. Sois rempli à déborder. Parce que tu es rempli pour toi, mais tu dois déborder pour les autres. On t'est appelé à être des vases qui débordent. J'aime cette histoire du prophète, lorsqu'il a dit à la veuve, il dit, va chercher tous les vases, possibles, imaginables, afin qu'on puisse les remplir. Imaginez-vous si elle avait trouvé d'autres vases, ça aurait été rempli à la rue. Il n'y avait plus de place à contenir. L'huile qui représente l'onction, la présence de Dieu dans une vie, dans la vie de cette femme. Alors, Dieu veut nous remplir tellement qu'on n'en est pas seulement. La pensée, c'est qu'on n'avait pas seulement assez pour elle, mais qu'on en avait pour ses voisins. C'est ça, le cœur de Dieu. C'est de nous remplir à déborder. On est rempli pour soi, on est guéri. Mais définitivement, quand le Saint-Esprit vient nous saisir et qu'on déborde de joie, on déborde... Cette chanson de Mylène Kierry, « Tu es l'auteur de ma joie, Jésus, tu es l'auteur de ma joie, elle nous a raconté un petit peu les circonstances lorsqu'elle a écrit cette chanson. » Et vous savez, des fois, lorsque tu comprends le contexte, tu te dis, « Wow, c'est puissant. » Dans les circonstances les plus difficiles de sa vie, qu'elle écrit ce chant pour le Seigneur, puis nous, on le chante, des fois, on le chante sans comprendre à 100% ce que l'auteur du chant a voulu dire à travers ça, mais c'est puissant. Alors, lorsque Dieu nous touche, lorsqu'on est guéri, lorsqu'on est rempli, allons, allons, faisons la différence. Amen. Deuxièmement, premièrement, prends soin de toi. Deuxièmement, on doit réaliser que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Une fois qu'on est rempli, on est rempli, on est guéri, c'est merveilleux. Maintenant, on a besoin de réaliser qu'il y a des gens qui sont très malades à l'extérieur de l'Église. Il y a des gens qui sont malades, malades spirituellement, malades physiquement, malades émotionnellement, ils sont malades, ils ont besoin de nous. Nous sommes les mains de Jésus, nous sommes les pieds de Jésus. On est ceux qui peuvent apporter la guérison à ceux qui nous entourent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut faire la différence dans la vie de ceux qui sont dans le besoin? Dans Marc, chapitre 2, au verset 15 à 17, ça nous dit ceci. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. « Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation étaient à table avec lui et ses disciples. » Je m'arrête là juste quelques instants. Est-ce que c'est facile pour nous parfois de s'arrêter et de juger un autre chrétien qui est peut-être assis à une table avec des gens qui ne sont pas sauvés? Hein? À taverne, ouais. Si le Seigneur t'appelle à Léla, c'est qu'il va vider la taverne et il va remplir tout le monde dedans du Saint-Esprit. Mais il se tenait beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation étaient à la table avec lui et ses disciples car nombreux étaient les hommes de cette sorte qui le suivaient. Nombreux étaient ceux qui suivaient. Ça, c'est de l'influence. Et les maîtres de la loi qui étaient du parti des pharisiens virent que Jésus mangeait avec tous ces gens. Ils dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation? » Pourquoi est-ce que nous, on devrait avoir un repas avec nos voisins inconvertis? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la différence? Jésus a dit, regardez ce qu'il dit, Jésus les entendit. On dirait que Jésus entendait tout. Jésus les entendit parce que des fois il l'entendait dans son esprit s'il ne l'a pas entendu. Il dit « Qu'est-ce que vous dites là-bas, vous autres? » Imaginez-vous être en présence de Jésus. Tu ne peux jamais rien dire. Il va le savoir tout de suite même si tu chuchotes. Il connaissait les pensées. Jésus les entendit et leur déclara « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de quoi? De médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment juste, mais ceux qui se sentent pécheurs. » Si vous vous sentez pécheurs ce matin, vous êtes rentrés à la bonne place parce que Jésus va vous libérer. Jésus va venir vous consoler. Jésus va venir vous guérir. Et l'Église de Jésus-Christ est appelée à influencer, à faire la différence. Mais gardons dans nos pensées ce que Jésus a fait. Il a pris le temps de s'asseoir avec des gens qu'on estimait peu, surtout dans le cercle religieux. Parfois, il faut oser se faire peut-être persécuter un peu même de l'Église, même des gens qui disent croire comme vous pour rejoindre des gens qui sont perdus. Est-ce que nous allons oser comme Église influencer autour de nous? Je ne vous demande pas de faire quelque chose de très difficile parce que le Saint-Esprit va être avec vous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Lorsqu'il a dit, écoutez, je sais que vous devez aller faire d'autres disciples, mais dans Actes chapitre 1, verset 18, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Si tu ne reçois pas la puissance, tu ne peux pas être un témoin efficace. Mais comme vous êtes dans une Église qui croit dans l'action du Saint-Esprit, vous avez reçu, vous avez arrêté de douter. Il y a des gens qui tournent en haut, il y en a qui freinent l'école de Carros dix fois. C'est bien de la faire seulement une fois. Bon, si vraiment vous voulez la faire une deuxième fois, vous pouvez la faire. Mais maintenant que vous avez reçu, maintenant que vous êtes remplis, sortez. Il y a des gens qui souffrent à l'extérieur qui, eux aussi, doivent faire Carros, mais ils ne savent pas encore parce qu'ils sont dans le monde. Il y a des gens autour de nous qui cherchent la solution. Il y a des gens autour de nous. Ça me fait tellement penser lorsque j'étais à l'hôpital pour le docteur Pierrette avant qu'elle décède. Et je me souviens, c'est une femme tellement de fois et puis, mais elle a influencé beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Elle a donné beaucoup, beaucoup. C'est une femme remplie de compassion qui a donné sa vie pour beaucoup de gens. On l'a vu à son service funèbre, mais je me rappellerai dans l'hôpital, j'ai essayé de prendre un lunch. J'étais assis là et je me dis, wow, quel François-Jacques t'aurais tellement aimé ça. C'était comme l'évangélisation sans même faire de publicité. Tu sais, quand les gens viennent vers toi, j'étais assis là, je mangeais mon sandwich et tout à coup, une personne âgée vient. Oh, un ami! Est-ce que je peux vous parler, monsieur? Je dis, venez vous asseoir, essayez-vous. Je suis juste en train de manger mon sandwich, on va en parler ensemble et tout à coup, une deuxième personne arrive. Oh, qu'est-ce qui se passe dans cette discussion? On s'essaye. Troisième madame qui s'en vient, toutes les francophones, vient s'asseoir avec moi. Oh, raconte-nous, monsieur, de l'histoire de ta vie. Vous avez l'air tellement jeune. Je dis, je suis pasteur, je suis musicien. Oh oui, mon oncle, c'est un musicien incroyable. J'ai commencé à parler plein de choses. Pourquoi les gens ont soif? Les gens autour de nous recherchent la solution. J'étais à la bonne place, même s'ils me rejettent. De toute façon, ils sont à la bonne place pour évangéliser. Ça s'appelle être à la porte. Tu les attends à la porte de l'éternité. Tu es en train de leur pointer vers Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Si on n'est pas là, puis on se tient juste ensemble, parce qu'on dit, bien moi, je me sens juste bien avec les chrétiens. Non. Il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, qui ont besoin de vous. Ils ont besoin d'entendre qu'il y a une option éternelle, autre que juste la mort. Il y a la vie éternelle après la mort. Et qu'en acceptant Jésus dans leur cœur, c'est comme ça qu'ils ont la vie éternelle. Frères et sœurs, sortons, sortons des fois de ce cercle, des fois tellement peut-être fermé sur soi, qui ne pensent qu'à soi, qui ne voient que pour soi, qui ne voient que des chrétiens, qui ne parlent que le lingo chrétien. Come on! C'est bien, j'aime parler le langage de Christ, mais j'aime parler le langage de Christ aussi à ceux qui en ont ultimement besoin. Des fois, on est tellement hyper spiritualisés qu'on dit Amen au travail. Quand quelqu'un te fait un service, gloire à Dieu. N'est-ce pas que ça vous a déjà arrivé quand même? Les gens se sont comme gloire à Dieu. Des fois, des fois, on est comme, tu sais, les chrétiens sont plus comme un autre planète, genre. C'est vrai qu'on n'est pas citoyen de ce monde. Des fois, il faut être un peu slick. L'apôtre Paul a appris à être très, on va dire slick, ça veut dire qu'il s'adaptait aux gens qu'il voulait rejoindre. Ça veut dire qu'il y avait la sagesse de Dieu aussi de savoir quand crier Amen, de savoir quand crier un Alléluia. Dans l'assemblée des frères, comme ça, c'est parfait. Tu cries autant que tu veux pendant la louange, ça ne me dérange pas. Mais des fois, quand tu sors dehors, bon, si Dieu t'inspire puis tu dois le faire, tu le fais puis il y a des conversions Amen. Mais la majorité du temps, c'est juste des Amen, Alléluia, tu sais, puis vous comprenez ce que je veux dire. Puis après ça, on est hyper spirituel, on rentre au travail. Tout le monde doit se soumettre à Jésus. Moi, je marche avec Jésus, toi là. N'est-ce pas? On prend un air un peu d'arrogance spirituelle. Est-ce que les gens veulent se tenir avec vous après? Est-ce qu'ils veulent avoir ce que vous avez? Je ne sais pas. Nous, on est la lumière. On n'est pas de ceux qui viennent éteindre encore plus les ténèbres. Les ténèbres sont déjà dans la noirceur. Ils ont besoin de la joie. Ils ont besoin de voir que Jésus est réel. Ils ont besoin de le voir sur votre visage. Ils ont besoin de voir quand vous rentrez au travail, vous avez souri. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin d'entendre une autre mauvaise nouvelle. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle que Jésus-Christ n'est pas seulement resté dans le tombeau, mais il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie et la vie éternelle. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Père, que notre Église puisse devenir de ceux qui n'ont pas peur de toi, qui n'ont pas peur de parler de toi. Père, donne-nous à chacun de nous le courage. Donne-nous le courage de témoigner à la mesure que tu vas nous donner, Seigneur Jésus, les occasions de témoigner de toi, qu'on puisse prendre ces occasions, qui ont les moments kairos. Père, que tu puisses ouvrir, que tu puisses dévoiler, révéler des temps et des moments kairos pour chaque personne ici, Père. Père, il y a des gens que tu vas mettre sur leur chemin. Même cette semaine, je déclare que Dieu va envoyer des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus devant vous. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus et peut-être que vous êtes le dernier espoir ou le dernier espoir pour ces gens-là. Et ce matin, en déclarant cette bonne nouvelle, j'aimerais prendre le temps de demander s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus, de juste me faire signe de lever la main et dire « Moi, je veux accepter Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Ça nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. si on n'accepte pas Jésus dans notre cœur, on n'a pas la vie éternelle parce que Jésus est la vie éternelle. Et lorsqu'on l'accepte, il vient habiter en nous. Il prend toute la place. Il efface nos péchés. Il purifie nos cœurs. Si vous êtes ici ce matin, vous aimeriez vous dire oui à Jésus. Faites juste lever la main, faites-moi signe si vous aimeriez donner votre vie à Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce seul lieu qui dirait « Peut-être que vous avez vécu pour Jésus mais vous ne vivez plus pour lui. » Faites juste lever la main et si les placiez vous en main, faites juste me faire signe. J'ai hâte de voir aussi plusieurs mains parce que l'Église sera mobilisée pour apporter ceux des fois qui ne sont pas convertis ici afin qu'ils puissent entendre le message de la bonne nouvelle. si vous êtes là présentement ce matin, on va prier cette prière ensemble. Juste répète après moi, dites « Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang précieux. Je vais t'accepter maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Père, merci Seigneur Jésus que notre Église devient une Église qui est passionnée, passionnée pour ceux qui nous entourent, qu'ils soient chrétiens ou non, Seigneur Jésus. Père, qu'on puisse démontrer de l'amour envers ceux qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Père, merci que tu places des gens sur notre route cette semaine même et qu'on puisse être une lumière qui brille dans les ténèbres. Père, que les gens, lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils nous entendent, lorsqu'on ouvre la bouche, puissent désirer être comme nous, ultimement comme toi. Père, je te prie, Seigneur Jésus, donne-nous l'audace, le courage, la force d'initier des choses qui vont toucher ceux qui nous entourent. Père, je te remercie. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Si vous êtes ici ce matin et puis vous dites, mais moi, je suis peut-être de ceux qui ont négligé peut-être de témoigner ou de donner. Je crois qu'il y a une force particulière que Dieu Saint-Esprit veut déverser sur l'Église ce matin afin qu'on soit ultimement ses témoins. Moi, je ne veux pas être le pharisien qui reste assis derrière puis qui critique puis qui juge puis qui voit de travers. Je veux faire partie de la récolte d'âmes. Je veux être de ceux qui font partie de la récolte d'âmes dans cette ville. À quoi sert si nous sommes tous ensemble dans un beau jacuzzi et si on n'invite pas d'autres à venir dans le jacuzzi avec nous? S'il y en a ce matin qui diraient moi parce que j'ai besoin que mon amour augmente pour les âmes peut-être que vous ne savez peut-être pas ouvrir la bouche ou vous avez de la difficulté à ouvrir la bouche lorsque vous vous trouvez en présence de non-convertis. Ça prend le courage mais ça prend aussi Dieu Saint-Esprit.